Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Enfin vous êtes déjà venu, vous connaissez. Bon la bonne nouvelle quand on se voit sur d'études, c'est qu'on se dit que votre assoce elle a encore un petit peu de temps devant elle. Elle a de beaux jours devant elle, il y a encore du boulot ? Oui il y a encore du boulot et puis il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Donc on continue. Très bien. Moi en voyant cette étude, je suis quand même tombée de haut. Est-ce que vous aussi ? C'est-à-dire quand on dit que très concrètement les profs véhiculent des stéréotypes sexistes. C'est un peu les profs comme le reste de la société en fait. Les profs ne sont pas à part, ils ne sont pas dans un bocal étanche. Donc malheureusement on n'était pas si surpris que ça. Bon alors on va reprendre un peu dans le détail ce qui est dit dans ce rapport du Haut Conseil à l'égalité. Par exemple sur les bulletins scolaires, ces bulletins scolaires tendent à évoquer les efforts ou le travail d'une fille mais estiment que le garçon est simplement en dessous de ses capacités, notamment en maths. En gros si une fille réussit c'est parce qu'elle bosse, parce qu'elle est bûcheuse, alors qu'un garçon c'est parce que c'est bien connu, on a du talent naturel etc. Voilà, c'est toute cette différence entre la fille qui serait très scolaire, qui suit les règles et le garçon qui a des capacités qu'il doit exploiter. Mais en tout cas cette idée que le garçon lui a du talent alors que la fille elle est juste bien rentrée dans la case. Ça c'est dès le plus jeune âge qu'on met ça dans la tête des enfants ? Oui et ça se voit même à travers les jouets finalement. Quand les filles on leur apprend à avoir des jouets de reproduction des modèles, les garçons ont fait appel à leur créativité, on les fait aller vers l'extérieur. Reproduction des modèles, c'est jouer à la cuisine ? C'est jouer à la cuisine, c'est jouer à la maman, des jeux qui sont importants dans la construction de l'identité des enfants. Mais quand il n'y a que ça et surtout qu'il y a une telle différence entre grosso modo le Lego et la poupée, ça construit et ça renforce les stéréotypes. Quelles sont les conséquences sur plus tard quand une petite fille des deux ans lui explique que si elle est bonne c'est parce qu'elle bosse alors que le petit garçon c'est parce qu'il est très talentueux ? Déjà c'est une construction de la manière dont on se perçoit, la manière dont on pense ses propres capacités. Et ensuite ça va aussi beaucoup se retrouver dans l'orientation et dans les filières favorisées ou non. Typiquement les filières scientifiques, on va y retrouver beaucoup de garçons parce qu'on leur a appris que c'était les meilleures filières parce qu'eux ils sont forts et rationnels. Et dans les filières les moins valorisées aujourd'hui qui sont malheureusement les filières littéraires, on va retrouver une majorité de filles. Qui est un autre débat sur le fait qu'elles soient moins valorisées. Selon le rapport du HCE, les enseignants ont en moyenne 56% de leur interaction avec les garçons et donc 44% avec les filles. Là aussi comment on l'interprète ? Le problème c'est qu'on va entendre dire que les garçons sont plus expansifs donc il faut plus de temps pour échanger avec eux, pour les canaliser. Est-ce que ce ne serait pas vrai d'ailleurs ? Non, justement c'est vrai si on le laisse penser et le devenir. C'est sûr que si on ne va pas chercher les filles, si on ne les fait pas participer, on se retrouve avec des générations entières de jeunes filles qui n'osent pas prendre la parole. Et ça se retrouve d'ailleurs dans la manière dont les femmes s'expriment en public. Excusez-moi, je pense que je voulais juste dire des tics et des travers de langage qu'on retrouve beaucoup moins chez les hommes. Alors il y a encore plus dingue sur les manuels scolaires, là c'est fabuleux. Alors 60% des personnages dans les livres sont des hommes, classiques. Et alors sur les photos ou dessins, 33% des personnages pratiquant une activité sportive sont des femmes. Et on passe à 70% quand elles font la cuisine ou le ménage. Oui, ça c'est une étude du centre Aubertine-Auclair. Ça montre bien quels sont les stéréotypes. Et le vrai problème des stéréotypes, c'est qu'ils construisent des rôles dans lesquels on enferme des petites filles. Bon, ça c'est donc pour le constat. Comment on fait pour inverser la tendance ? Est-ce que ça passe par quoi ? Par les profs eux-mêmes, par les parents, par la politique ? Par les profs eux-mêmes, c'est sûr. Avec un vrai besoin en formation qui a aussi été souligné par le rapport. Il y a des dispositions légales qui existent. Et pas assez de moyens pour les mettre en place, notamment dans la formation des enseignantes et des enseignants. Et surtout, il faut se dire que l'éducation à l'égalité, c'est quelque chose de très positif. Pour contrer ces 70% de femmes qui font la cuisine ou le ménage dans les manuels de CP, donnons des modèles aux petites filles, donnons des modèles de femmes célèbres, de femmes qui ont réussi des exploits, des grandes sportives ou autres, pour créer une émulation différente autour des rôles de la femme. A votre avis, pour les parents qui nous regardent et qui veulent expliquer à leur fille qu'elle a toutes ses chances, exactement les mêmes que son petit frère, ou expliquer à son frère que les petites filles ont les mêmes chances, etc. Vous m'avez compris, comment elles peuvent s'y prendre ? C'est-à-dire une petite fille de 5, 6 ans aujourd'hui ? Oui, déjà, il faut se dire que... Tout est fort et bon à prendre. Il y a suffisamment d'injonctions comme ça sur les parents sans qu'on essaye de les culpabiliser en plus. Et surtout se dire que les enfants s'en rendent compte très tôt, mine de rien, sur les différents jouets en maternelle, sur la couleur des feutres qu'on utilise parfois. Et que, déjà, en parler avec elles et eux, c'est une manière de percevoir à quel point ils s'en rendent compte et de trouver d'autres choses. Sur la couleur des feutres, par exemple, si on a plutôt tendance à habiller son fils en bleu et sa fille en rose, est-ce que pour autant on va dans ces stéréotypes, c'est pas forcément sexiste, assimiler le bleu au garçon et le rose aux filles ? La question, c'est vraiment est-ce qu'on va songer même la garde-robe de manière différenciée ? Je pense que chaque parent aime ses enfants de la même manière. Donc pourquoi on adopterait des comportements différents selon sa fille ou son garçon ? Bien sûr que oui, si notre petite fille aime le rose, on ne va pas l'empêcher de porter du rose. Mais il ne faut surtout pas s'empêcher de lui proposer d'autres choix. Et si elle aime les pulls jaune-citron, qu'est-ce qu'on fait ? Apparemment, elle m'a regardé la zé. Là, c'est qu'il faut agir plus tôt. Moi, là, je ne peux plus agir à la base. C'est foutu. Marie-Père Arnaud va nous rejoindre, pas pour parler stylisme, pour vous poser des questions, Raphaël. Bien que ce soit de juste être. C'est très forte. Oui, alors, je m'installe. J'ai une question hyper intéressante, je trouve, de Julie. Oui, penseriez-vous judicieux d'abolir les terrains de foot dans les écoles, sujet aux polémiques dans les cours de récréation ? Ah, ça a regardé la fête, on y va ! Non, c'est une polémique chez mes amis sur Facebook, donc ils vont se reconnaître. Alors moi, ça ne me dérange pas le terrain de foot, puisque étant petite fille, j'adorais le foot. Mais le problème qu'on voit dans les cours d'école, comme en fait dans l'espace public et dans les terrains de sport installés dans les villes, c'est que c'est ultra majoritairement utilisé par des garçons. Donc, les abolir les terrains de foot, peut-être pas, mais encourager les petites filles à pouvoir jouer également, faire en sorte qu'il n'y ait pas cette ségrégation dans l'espace entre l'activité sportive et les filles dans un coin de la cour qui discute. Donc, il y a des choses à créer aussi de ce point de vue-là. C'est pas un terrain de basket, c'est un peu plus mixte, non ? Il n'y a pas de raison, finalement. Vous n'avez pas marre de me foutre de moi, du tout. Vous n'avez plus les terrains de basket, quoi ? C'est raison. Alors, Marie, on vous écoute. Le fait d'avoir des équipes mixtes, rien que ça, ça aiderait beaucoup. Oui, c'est ça, quoi. Moi, je me suis pris un ballon dans la tronche au lycée, je ne suis plus jamais rentrée sur le terrain. Oui, c'est pour ça qu'elle est trauma. C'est pour ça, aujourd'hui, ce... Quand il fait beau cet été dans le jardin, on est organisé un truc. On a Carla qui dit, est-ce que ces stéréotypes sont ancrés à tout âge ou est-ce qu'à l'adolescence, on voit que ça se développe le plus possible ? Vous parliez tout à l'heure de l'orientation, des choix d'orientation. Est-ce que c'est un moment clé, l'adolescence ? Oui, c'est un moment clé parce qu'on demande finalement à des jeunes qui sont très jeunes de choisir leur futur et de manière assez stricte en France. Ça va se voir à la fin de la seconde avec les choix d'orientation. Donc, il y a 7 garçons sur 10 qui vont choisir des filières scientifiques. 4 filles sur 10 qui vont choisir des filières littéraires. Mais quand on voit les effectifs du bac littéraire, il y a plus de 90% de filles. Et à l'adolescence, il y a autre chose aussi, c'est ce complexe par rapport au corps et à toutes les injonctions qu'on a en tant que femme. Et typiquement, il y a un taux d'abandon du sport chez les filles qui est très très important à l'adolescence à cause du malaise au corps, à cause du tabou des règles également. Parce que mine de rien, qu'on est sportive régulière et qu'on a ses premières règles, c'est pas évident à gérer. Il y avait eu un dossier là-dessus dans l'équipe et il y a de vrais sujets à traiter. Donc oui, l'adolescence, il y a un moment de prise en compte aussi de la sexualité et de l'image qu'on renvoie. C'est souvent pas les périodes où on est le mieux dans nos baskets. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup à dire. Si vous voulez bien, on vous réinvite très bientôt. Sans problème.